Précédemment dans Nouvelle École, après deux épisodes, Yanis commence doucement à être conquis par le programme. Où est donc passé sa malveillance ? La cache-t-il délibérément pour être invité par Netflix l'année prochaine comme ce genre idéal du YouTube rap français qu'est Andy ? Dimanche, Jordan Bardella a flop. Ça m'a fait super plaisir et samedi dernier, j'ai fait un vide-greni avec mes parents. C'était tout aussi bien parce que j'ai trouvé une Nintendo DS édition Yoshi pour seulement 10€. Vraiment, les affaires qu'on fait dans ce genre de trucs, c'est... Ah non attends, arrête de raconter ta vie, s'il te plaît. Oui, oui, l'épisode, pardon. On enchaîne avec l'épisode 3. Bonjour YouTube et bonjour la France. Quand vous verrez cet épisode sur YouTube, il est probable que la France ait plongé sous Marine pour faire une petite référence de rap parce que c'est une chaîne de rap à la base, je le rappelle. On est donc sur YouTube et on s'apprête à visionner l'épisode 3. Après des sélections, ma foi, OK, voire même très correctes. Je garde une opinion et une sensation positive de ce début de série. Je vais m'enseigner quand même sur le nombre exact d'épisodes, mais on y va. Qu'est-ce qui nous prépare ? J'ai même pas envie de lire la description pour pas me spoil. Let's go, évidemment. Fuck. Le RN. On va faire une audition pour tout le monde et remettre tout le monde au même niveau. Double audition ? Ouais, c'est vraiment pour rajouter un épisode là, en vrai. Du coup, c'est-à-dire qu'ils ont fait des pré-pré-sélections et après ils refont des pré-sélections. Ça rallonge un peu peut-être inutilement. Prends la clope et l'étend sur sa langue. Oh, il a sorti le skin plus 1850 en swag. Il a fait tomber le gilet de sauvetage, comme Piccolo quand il jette sa beille. Mais c'est tellement ce que devait être Warren, en fait. Il est trop chaud, ouais. Moi, je suis dedans. La face sur Pocahontas, auto-dérision pas forcée. Let's go, let's go, let's go. Let's go, en vrai, il tire bien bien son épingle du jeu, là. S'il vous plaît, virez-le-moi pas. Faitement pas une dinguerie du jury. Lyrics, c'est tellement plus original que les autres. Ouais, non, mais en plus, ouais, c'est ça. Lyrics original, choix de prod qui est cool. Enfin, je sais pas si c'est un choix. Je sais pas si c'est un choix. Vraiment, même l'interprétation et tout est nickel. Non, non, c'est un... En tout cas, moi, je me mets à la place du jury. Je me dis, ok, intéressant comme artiste. En termes de visionnage sur une émission comme ça, les personnages comme ça, c'est très bien des amener en finale. C'est cool qu'ils soient en finale. Parce que j'aurais pu partir à 16 ans et te niquer. Mais mes petits frais, c'était encore petit. Et je pouvais pas les abandonner tout de suite. Ah, ça y est, moi, c'est bon. C'est bon, ça m'attrape. Ouais, je... J'achète, j'achète le narratif. Je suis insensible. Ben PLG. Bonne mélo, hein. Ah, ok, ok, ok. Ça va, ça va, bon, franchement, je trouve ça... En fait, je trouve ça va, parce que les rappeurs ou les rappeuses street comme ça, je trouve que, tu sais, ils sont bons dans les flows un peu à la démo, genre, tu sais, les flows, les mélodies blues de cité, là. Et un peu Djadjadina et tout. Chez mes affaires, chez mes affaires, nanana, nanana. C'est pas, c'est pas... Mais du coup, je trouve que c'est dommage qu'ils le fassent quasi jamais. Elle l'a fait, c'est bien, ça demande une petite note de... Et puis même dans la mélo, je trouvais qu'elle sonnait vraiment pas faux. Et pourtant, elle part de loin avec la grosse voix qu'elle a. Franchement, bien joué, Marame. Ah, bon, moi, ils ont tous fait un meilleur passage pour l'instant, les trois. C'était pas immonde, nan, c'était pas immonde, ça va, je vous jure que ça va, les gars. Ça va, ça, on est pas là. J'ai énormément de bienveillance en moi que j'aimerais relâcher, mais je suis un homme de principe. Il est hors de question que je relâche ma bienveillance dans le cadre d'une injustice. Voilà. Et je ne le ferai pas, car j'ai une éthique et une déontologie de streamer. En vrai, ça va, ça va. J'ai failli m'étouffer en secret, voilà. Je suis transparent avec ma commu. C'est du made in child, hein. Je les entends, j'ai un truc qui cloche. C'est normal, ils sont pas moi. Je suis un peu déçu parce que c'est pas ce que tu m'as montré qu'on était en scouting. Bah un peu, un peu, un peu, un peu. Arrêtez de le bully, là. Arrêtez, moi, j'aime bien. Merci, parrain. Oh, non. Oh, non, ça ricane. Oh, ça ricane. Oh, ça ricane. Oh, ça a ricané. Oh, c'est... Oh, là, là, c'est dur. Ah, non, j'ai mal pour lui. Aïe, 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 la chieneté. Aïe, aïe. Oh, non, ça déhac sur lui. Ah, c'est horrible. Je savais, Ayana Kamoura, elle a une vibe de bully, un peu. Ah, ça se passe en plusieurs temps. Ça se passe en plusieurs temps, c'est technique. Il y a un regard dubitatif de la part de SCH. Là, petit regard à la prod de SDM. Hop, là, c'est technique. On a le rire frontal de Ayana Kamoura et SCH qui tourne la tête en rigolant. Ok, ok, là, là, on tient une traîne TikTok. Quand t'as pas beaucoup et que ça va devenir une traîne TikTok. Mais oui, vibe de harcelé du lycée, Ayana Kamoura, c'est sûr. La dernière fois, vous m'avez laissé en me disant, t'es passé sur un fil. Ok. Je suis toujours sur un fil. Ok. Ah, ouais. Ah, là, il est mode... D'accord. Ah, ouais, mais chef, si tu prends des décisions comme ça... En fait, si t'as besoin d'expliquer après et que les gens font... Ah, ok. C'est comme quand tu racontes une blague nulle ou qu'une blague personne comprend parce que t'as pas réussi à bien l'expliquer avec ton délivrerie de con, là. Et qu'à la fin, tu dois expliquer la blague et tu es juste en mode... Ah, d'accord. Ok, ok. Ça m'appelle un sketch de François Damien, Black Man, pour ceux qui ont la réf... Mais c'est terrible en plus parce que l'exposition d'une émission comme Nouvelle École, elle est telle que lui, il va être éliminé, je pense, après ça. Et frérot, les gens... Ça devient une traîne TikTok, le... Sur un fil... Ça devient une traîne, genre, toute la France, les jeunes sur TikTok, tatatata, machin. Le gars, il va marcher dans la rue, ça va voir le théma en mode... Ah, sur un fil... Ah, sur un fil... C'est un cauchemar. C'est un cauchemar atomique, les gars. Je sais pas si vous vous rendez compte du danger dans lequel vous vous mettez quand vous faites ce genre d'émission. Là, il a pris un petit risque, il s'est raté. Ça y est, c'est sur un fil. Je sais même pas comment il s'appelle. Pour moi, c'est sur un fil. Vas-y, à tout à l'heure. Merci beaucoup, en tout cas. Il aurait dû dire, allez, je file. Là, t'es dans ta DA, du coup. Oh non ! Oh non ! Arrêtez ! Arrêtez de le bouler ! Voilà qui a arrêté ça. C'est un bon SDM. C'est un... Non, c'est tellement des bullies. C'est fou d'avoir cette bouly énergie. Même SCH, il s'est fait entraîner. Tu vois, le problème des bullies, c'est qu'ils entraînent avec eux des gens qui, à la base, ne le sont pas. Regardez, SCH, boum. SDM, il n'est pas tombé dans le piège. SDM, ils retiennent. Mais tout le monde se retient, mais... Surtout quand t'es juri, t'as pas le droit de déhac comme ça. Je suis parti en couille, frère. À moi, je lui dis, perdu pour perdu, mon F20, on y va au bout, tu vois. Et ça me tue. On dirait l'épisode de H, là, où Eric, il raconte une bagarre. Il dit, ouais, ils étaient doux et tout, machin. Alors qu'il vient de vivre en flopesque. Mais là, il a réussi à se créer un narratif, juste en mode... Et là, je suis en phase 2. Il est perdu ! Perdu ! Nathan, là, tu me fais un petit montage. Genre, avec un petit... Et là, perdu pour perdu ! Tu veux qu'on aille au fond ? On va y aller ensemble, mon gars. On va y aller ensemble. Et on va le faire. Et j'ai t'emmené jusqu'au bout, on va crever ensemble. Mais c'est pas exactement ce qui s'est passé. Oh ouais, c'est juste pour ça, j'ai des... C'est une vibe différente, mais... Nathan, laisse le flop, STP. Non, 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 Nathan. Non, non, non. Oh, tu peux, tu peux, ouais. Fais ce qu'il te chante, Nathan. Tu es un alternant libre de tes... De tes mouvements dans le cadre du travail. Jordan. Vas-y, en moi. Oh, let's go. Prêt à dépasser mes concurrents. Allez. Je sais que les mecs qui sont... Allez, mon Arbi. Allez, allez, mon Arbi. Mon petit Arbi sauvage. Qui nous vient bizarre, tu sais. Avec ton regard de braise et tout, là. Mais il va falloir les Haggar. Tu cherches du talent, baby, Haggar. Trop précis, un 6-6. Je me tape comme Sengj Sanj. Let's go. Let's go. Future fit avec Myro. Non, franchement, c'est trop chaud. Moi, j'ai... Trop chaud. Il a fait rimer Haggar avec... Yes, I got. Yes, I got. Je sais pas ce qu'il a dit. Bref. Il a fait rimer un mot en arabe avec un mot en anglais. I got. I got, ouais. Chaud, chaud, chaud. Sur la petite... Sur la petite D3. En fait, je suis surpris. Parce que j'avoue que j'ai bien kiffé son premier passage. Et je suis surpris de le voir poser aussi à l'aise comme ça sur une petite prod d'E3 shit. Et puis en plus, tout à l'heure, SCH... Non, c'est Sofiane Pamar. Sofiane Pamar, sur le premier freestyle, lui avait dit... Il avait ce phrasé très parlé à des moments donnés. Puis qu'il récupère avec un flow plus rapé. Et ça, en fait, c'est du pain béni pour la D3. Faire des petites phrases, parler sur la D3, puis reprendre, c'est trop trop bien. Mairos, il le fait souvent. Loto, même Familles Nombreuses et tout. Toute cette scène française-là. Il le fait bien. Et du coup, je suis surpris. Parce que je ne pensais pas que c'était un mec qui pouvait aller chercher des trucs. Donc voilà. Franchement, pour l'instant, c'est mon pref. Voilà. Sans équivoque. Alors, bonne question. Ravix de Quatre Corn. Qu'il dit, j'ai l'impression que c'est les candidats qui choisissent leur prod maintenant. C'est possible. Je ne sais pas. Mais si c'est le cas, c'est une bonne idée, honnêtement. Et on sent la diff. En fait, il a tapé chez Aya et chez SDM, là, je pense. Ils ont dû kiffer. Non, non, c'est pas mal, ces petits flots qu'unf comme ça à la fin. J'aime bien. Effectivement, quelqu'un disait dans le chat, il ne réinvente pas l'eau chaude, clairement. Mais bon taf. J'ai l'impression que là, sur cette épreuve, ils sont quand même plus mis en valeur. Ils sont au moins, vas-y, on les met dans des positions un peu bizarres. En plus, ils sont déjà passés une fois devant le jury. Tous. Mais c'est ça, en fait. C'est « that's the point ». C'est peut-être pour ça qu'ils ont fait cette petite astuce scénaristique. C'est qu'après, ils repassent. Ils sont déjà plus vierges de rapper devant le jury, devant le public. et surtout devant le jury, c'est peut-être le truc qui les stresse. Je peux comprendre que Pera devant trois big stars, surtout Ayana Kamura, comme ça, c'est impressionnant. Du coup, ils ont débloqué ce truc, ça y est. Ils reviennent et ils peuvent être un peu plus... Donc ça fait un bac blanc, en fait. Un examen blanc. Ah 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 ! Ah non, c'est légitime. Ah 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 ! Qu'est-ce que tu as le mec des doigts ? Pour l'instant, SDM joue grave le jeu, contrairement à Niska. Il n'est pas là. C'est cool en plus, parce que c'est vrai que... Niska, bon, il était quand même connu depuis un moment. Et puis quoi ? 2014, Niska ? SDM, c'est vrai que c'est un gars, à part vraiment si tu le suis sur les réseaux et tout, tu ne sais pas trop comment il est, en vrai, si il fait le Dark Sasuke comme Niska ou quoi. Je trouve qu'il se prête bien au jeu et tout. Il est vraiment à la cool. Et finalement, je trouve que le trio SCH-IA-SDM, là, comme ça, à chaud, je trouve qu'il marche mieux que l'ancien trio, en vrai. qui était parfois trop inégal. On sent qu'SH, il portait la pertinence à lui tout seul. Et puis que le reste, c'était un peu des remarques soit gênantes, soit... J'ai une lame dans ma poche qui veut piquer. Fais taf quand tu réponds. À la minute, ils partent à la minute. Si j'ai un joujou, il n'y a pas besoin de mêler. Ouais, pas foufou, en vrai. Pas foufou, trop brut. Trop brut, trop déjà vu, trop standard, trop générique. Trop... Il a vu synonyme à chaque fois. Alors, Daji, techniquement, franchement, on s'est maîtrisé. Après, s'il y a un mais, ça reste standard. Ah, regarde, moi, je ne suis pas standard. On va me dire ça. Ça, ça me bêche de ouf. Daji, c'est qui ? Non seulement, si Matt la rediff, non seulement, j'ai dit standard, mais j'ai utilisé sept synonymes de standard. Je suis désolé si on regarde ça. Ouais, c'est encore nous. Bravo pour la prestation. Elle a envie de rigoler. Elle a envie de rigoler. Moi, honnêtement, je n'ai pas forcément été touchée. Ça, c'est pour les kiffeurs de rap, en vrai de vrai. C'est ce que je viens de faire. Donc, Aya, je comprends tout à fait que... Merci, Nerani, pour le sub. Moi, je kiffe le rap. J'écoute du rap, moi. Bien sûr, tu connais le rap. Mais je dis juste que Aya Nakamura, ce n'est pas Alpha One. Aya Nakamura. Oui. Ah, ça y est, il nous a foutu la honte, là. Il nous a foutu la honte. Pourquoi tu as cité Alpha One ? T'es en mode... Ah ! Putain ! Faut pas... Faut pas... Faut pas dire que t'es si blanc, en fait. Moi, c'est perdu d'avance, hein. Aya Nakamura, pas trop mon truc. Aïe, il a cité Alpha One, en plus. Encore, il aurait cité quelqu'un d'autre. Il a cité Alpha One. Alpha One qui a été name drop dans la nouvelle école. Let's go, le haut fait. Mais... Ah, c'est dur. C'est dur parce que... Je sais pas qui est là, mais s'il est un peu jeune, c'est pas impossible qu'il ait découvert le Pura avec la fête est finie d'Orelsan, quoi. Vraiment, sur Twitter, il y a des gens, ils ont découvert le rap avec la fête est finie d'Orelsan. Et c'est pas grave, mais faut pas avoir ce ton-là quand c'est le cas, quoi. J'ai découvert le rap avec UMLI, alors. Mais c'est pas grave. C'est normal, après, si vous avez 18 ans, 19 ans, bien sûr que vous avez pas découvert le rap avec l'album de Busta Flex, mais du coup, il y a juste une petite humilité, genre, tranquille, tu vois, t'es là, t'écoutes genre depuis 4, 5 ans, 6 ans. Il est con ou quoi ? Ah, ça a dit, il est con ou quoi ? Ça veut dire quoi ? C'est-à-dire que je suis pas légitime de donner mon avis, c'est ça que t'es en train de dire ? Non, pas du tout. Mais surtout qu'il était pas... Alors, c'est ça, j'étais pas précié, mais encore, il aurait paiera de zinzin avec des rimes talés fous qui font peur. J'aurais dit, ok, mais le pire, c'est que son couplet, il était pas si technique. Du coup, bah, t'es pas... T'es pas là où... En fait, t'es pas à la hauteur de ta méprise, tu vois. Genre, faut être à la hauteur de sa méprise, c'était pas trop le cas. Comment ne pas percer en deux étapes, hein. Genre, cette posture-là, elle t'emmène dans le mur. Tu peux pas, tu peux pas s'héper comme ça. C'est impossible. Mais tu fais quoi à Nouvelle École si tu connais tout ? Allez, boum ! Bon, genre, ce qui vient de se passer, là, avec Aya, le truc tout bidon. Aya, aujourd'hui, c'est l'artiste française le plus écoutable international. Bonne réponse de SCH, hein. Il était pas... C'est vrai que pour le coup, Aya, elle est tombée dans le truc un peu puéride, machin et tout. SCH, il a recadré le truc objectivement, genre en mode chef. Même moi, je doutais de la légitimité de Aya sur le programme. Mais pour le coup, là, il a raison. C'est vrai qu'elle apporte un truc qu'aucun des jurys, jusqu'à présent, ne pouvait apporter, quoi. BISOUS ! Ah, j'ai... Je me suis pissé dessus de crée une joueuse. Oh non, oh non, oh non, oh non ! Je capte trop, je vois trop quel genre de mec c'est, maintenant. Oh non, non, non. Je vois trop, genre, quand on était au lycée, ce genre de gars, il était calme, il était calme. Et d'un coup, genre, il pétait un câble tout seul, genre. Moi, j'avais peur de ce genre de... De ce genre de blanc quand j'étais au collège. Parce que c'était les gars, genre, ils étaient calmes et tout, tranquilles, un peu low-key. Mais genre, si ça... Si tu leur pétais trop les couilles... Oh, le livreur, il est là, j'arrive. Bougez pas. S.O. à tous les Uber Eats de France. Il va venir jusqu'à la porte. J'aime pas les faire monter à chaque fois, ça fait galère. Mais bon, là, j'avoue, je ne pouvais pas descendre en bas de mon immeuble et vous faire attendre. Oh là là. Attendez, on se refait un peu de cringe, un peu de cringe. Un peu de cringe. Allez. BISOUS ! Oh ! Damn ! Alors, ça fait toujours un petit pincement au cœur. C'est vraiment quand ton ex, elle te teste et à la fois, tu finis ton message par un bisou. Mais en vrai, c'est un BISOUS ! Là, pour le coup, il s'est mis à dos le public, le jury et les candidats. Genre, ça... Je sais même, les candidats, ils ont dû un peu cringe. Dommage. Dommage pour lui. Oh ! Je te donne un vrai conseil. Quand tu la bottes, tu la regardes dans les yeux. Tu dis, je ne te prie de m'excuser, fais-le. Fais-le. Oh, putain, non ! Oh, c'est dur ! Elle lui a parlé cash sans faire de leçons de morale. Ça se voit, c'est une bavane, en vrai. Miskine, en vrai... Enfin, Miskine. Il l'a cherché, hein. Il l'a cherché de malade, mais... Tout le monde a sauté pour Aya, quoi. Tout le monde a tes soins pour Aya. Attends, mais attendez, mais c'est... Je voulais rebondir aussi là-dessus. Il a dit... Premier réflexe... Mais vas-y, c'est un gamin. Je pense qu'il a 21 ans. Il est là, il croit... Je ne sais pas, il est avec son t-shirt staff. C'est un gamin. Parce que le premier réflexe qu'il a, en mode... T'as quand même vexé quelqu'un qui est légitime dans sa démarche et dans son taf. Et le premier réflexe qu'il a, c'est... Si je fais ça, je suis un suceur de bite. Et ouais, c'est genre, t'as pas la bonne mentale à aucun moment, quoi. Quand tu la vois, tu la regardes dans les yeux et tu dis... Caballero, c'est le rappeur le plus technique. J'ai une vidéo avec des rimes colorées. Je peux te montrer les yeux. Kenza, c'est une bavonne parce que vraiment, dans ce genre de situation, t'as l'effet groupe plus l'effet suceur d'artiste qui font que, vas-y, tourne des temps en mode « Ah gros, t'abuses, t'abuses ! » Allez, vraiment lui dire ce que t'as fait, c'est pas cool. On va t'excuser. J'ai pas senti, tu vois. Grosse... Je sais pas, j'aime bien les gens comme ça, quoi. Faites un maximum de bruit pour C'est le Z ! Ça risque d'être... Franchement, si elle fait une bonne presto, c'est un miracle. Parce que première fois de sa vie... Même moi, j'ai déjà rappé une fois sur scène à l'époque. Quand je copiais Jazzy Baz. Et franchement, la fois que tu montes sur scène, t'as un micro, c'est pas facile de s'y faire la première fois, quoi. Donc, vas-y, je vous ai de bonne chance, mais... Vidéo ? Non, y'a pas de vidéo. C'était y'a longtemps. Je vous ai déjà montré le Lost Media. C'est pas un Lost Media, mais... Y'a une vidéo de moi où j'ai 17 ans, 18 ans. Et je suis à une conférence des joueurs du Grenier et je monte sur scène pour lui demander une photo. Très gênant, très très gênant. Tu l'as mis sur Twitter. Franchement, pour quelqu'un qui a sa première scène, le frérot, il est venu tout à l'heure, « Ouais, moi, je suis un ancien de BX, ouais, machin, j'ai tout niqué, machin. » Il a choqué trois fois de suite. Elle, c'est la première fois, elle a pas de choque. Bonne gestion de la voix, petite partie chantée et tout. Alors, c'est pas... On en revient à... On en revient à son niveau de tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il est pas très ouf, mais voilà. Deuxième Arby, let's go ! Quand je peux faire des ateliers d'écriture, quand je peux aller en prison pour faire des concerts... Qu'est-ce qu'il fait dans cette émission ? Il est beaucoup trop mature et posé, ce jeune garçon, là. Trouvez-lui sa halal. De ne pas voir le cœur des adultes qui saignent. C'est ça, de grandir sans voir des parents qui saignent. C'est du rap qui m'a donné envie de rapper moi-même, tu vois ? C'est vrai. Encore une fois, je te le dis, très belle plume. Alors, je vais dire le petit truc négatif, parce que je pense beaucoup plus du positif. Je commence direct par le négatif. Voilà, c'est les postures un peu solennielles qui, des fois, me déplaisent un petit peu et finir sur, tu vois, je plais au machin et à la prof de français et tout. Bon, c'est un peu daté comme posture, mais sinon, globalement, déjà, on sent qu'il rappe depuis longtemps. Genre, à un moment donné, j'avais vraiment l'impression d'être un concert d'un vrai artiste. qu'il est maîtrise du bout des doigts, la voix, le texte, tu vois, c'est une ligne droite. Il y a six têtes qui vont partir. Allonguement des battus.